Ton nom est merveilleux, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci d'être le Dieu fidèle. L'ami des hommes. Merci d'avoir pour nous un cœur de compassion. Un cœur de tendresse. Un cœur de père. Seigneur, par le nom vivant de ton Fils. Le nom de l'agneau. Le nom du lion de la tribu de Judas. Le nom de celui qui était mort et qui vit au siècle et des siècles. Affermis nos cœurs. Affermis nos corps. Continue dans nos vies. Continue au milieu de nous. En nous, en chacun. Ton œuvre de grâce. Ton œuvre de transformation. Ton œuvre de restauration. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Nous te présentons nos lèvres. Purifie-les par ton souffle. Purifie-les par ton souffle. Par les mérites du sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Nous te présentons nos cœurs. Purifie-les par le sang de Jésus. Ô Dieu vivant et vrai. Ô T'offrons notre corps. Temple de ton esprit. Purifie-les par le sang de Jésus. Purifie notre corps. Notre âme. Notre esprit. Sanctifie-les par le sang de Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant ta face. Car tu es saint. 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 Le trois fois saint. Celui qui est. Celui qui était. Celui qui vient. Le premier et le dernier. La plénitude de toute chose. Le commencement de toute chose. Celui qui est avant toute chose. Celui qui est avant toute chose. Celui vers qui nous cheminons. Le premier vers qui nous marchons. Ô Seigneur, notre Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu. Nous t'offrons nos cœurs. Viens écrire en nos cœurs. Une page nouvelle. Une histoire nouvelle. Une nouvelle histoire. Ô Seigneur, notre Dieu. Écris sur la table de nos cœurs. Nos cœurs de pierre. Des mots d'amour. Une histoire nouvelle. Ô gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, je vous prie de vous asseoir. Je vous invite à dire un ave Maria. Je vous invite à dire un ave Maria. De manifester en moi. Sa force. De me guérir. D'achever de me guérir. De me transformer. Et de me sanctifier. Pour ceux qui le veulent, bien sûr. Nous disons. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans la deuxième Épitre aux Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1, jusqu'au verset 6, je lis. Je lis. Je lis. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes. Ou bien, aurions-nous besoin, comme certains, des lettres de recommandation pour vous ou de vous? Notre lettre, c'est vous. Une lettre écrite en nos cœurs. Connue et lue par tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre du Christ remise à nos soins, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est la conviction que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit, comme venant de nous. Non, notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, l'Esprit vivifie. Telle est la parole du Seigneur. Bien aimé, ce texte que je viens de proclamer servira un peu d'arrière-fond à mon partage. Nous découvrons ceci, c'est que les apôtres sont des instruments de la parole de Dieu. Ils ne se recommandent pas à eux-mêmes. Leur lettre de recommandation, c'est bien sûr l'œuvre de l'Esprit, repérée dans le cœur des croyants. Dans un de mes enseignements ici, je crois que c'était dimanche dernier, je rapportais le témoignage de cette religieuse qui, allant devant le Saint-Sacrement, se trouva soudain toute embrasée, embrasée dans son cœur, à tel point qu'elle se demandait qu'est-ce qui lui arrivait. Il n'y avait aucune animation religieuse, donc pas de chant religieux, pas de faste, pas d'éclat, pas de fumée dans le sang, pas de célébration particulière. Elle était simplement en retraite, assise devant le Saint-Sacrement, regardant la nudité de l'hostie. Il n'y a rien de plus simple, de plus dépouillé, de plus pauvre qu'une hostie. Et pourtant, nous le confessons, nous appuyons sur la parole de Dieu. Le Christ lui-même a dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est vraiment son corps et son sang. » Et quiconque pêche contre l'Eucharistie, pêche gravement contre le corps du Christ. Tel est l'enseignement des Évangiles, l'enseignement que nous rappelle l'apôtre Paul. L'Eucharistie est un mystère de présence, un mystère de présence, du Christ au milieu de son peuple, un mystère de feu, car lorsque le Christ enseignera sur le mystère eucharistique, et nous sommes dans le chapitre 24 de l'Évangile de Luc, le cœur des apôtres, nous sommes dans le récit, dit des disciples d'Emmaüs, le cœur des apôtres, les disciples d'Emmaüs, tout au moins, on sera embrasé. L'Eucharistie est un mystère de feu, parce que c'est un mystère d'amour, parce que c'est un mystère de l'Esprit. Il n'y a d'Eucharistie que par l'action de l'Esprit Saint, qui s'opère par le ministère sacerdotal. L'Esprit, par les mains du prêtre, dans le grand mystère de l'Église, fait que le pain, le fruit du travail, le fruit de la nature, donc le don de Dieu, devienne pour nous, le corps et le sang du Christ. Mais bien-aimé, c'est un mystère de foi. Et tous les mystères de foi sont des mystères de feu. Parce que comme nous l'avons enseigné ici, et comme nous l'avons encore écouté cet après-midi, eh bien, la présence de l'Esprit se manifeste comme des langues de feu. Le mystère de Dieu s'est dit à travers la métaphore du feu. Le Dieu se rend accessible à nous par des images, par des comparaisons. Donc, le mystère de la foi, et particulièrement le mystère eucharistique, est un mystère de feu. Un mystère de feu, un mystère donc qui provient du feu, qui produit du feu, et qui nous accompagne et bien-aimé le cœur embrasé de feu, et qui nous tend vers le feu. Et je m'explique. C'est un mystère de feu. Parce que l'amour de Dieu nous est manifesté dans les Écritures comme un feu dévorant. C'est un mystère de feu. Parce que lorsque le Christ a eu donné l'Eucharistie, a eu donné l'Eucharistie aux disciples d'Emmaüs, et qui leur a transmis la parole de Dieu, leur corps s'embrasse de feu. C'est un mystère de feu. C'est un mystère de feu. Parce qu'il produit en nous l'amour de Dieu. Et l'amour est souvent comparé au feu. C'est un mystère de feu. Un mystère de lumière donc. Parce que non seulement l'Eucharistie en Eucharistie, notre corps peut s'embraser, notre âme peut s'embraser, peut passer d'un état de froidure à un état de zèle, à un état de ferveur. Et bien tout cela fait de nous des hommes de feu. Des hommes animés par le feu de l'amour de Dieu, mis en nos cœurs, Romains 5,5, Romains 5,5, par l'Esprit de Dieu. Nous marchons donc le cœur embrasé du feu de Dieu. Que cela soit ressenti ou pas ressenti, c'est d'abord un mystère de foi. C'est-à-dire que la preuve de ce mystère, c'est l'adhésion de notre intelligence et de notre cœur à la parole de Dieu car nous savons que Dieu ne nous ment pas et nous savons que notre expérience humaine est limitée. Nous ne pouvons pas tout comprendre des voix de Dieu et de l'action de Dieu. C'est un mystère de foi, un mystère de foi qui peut se ressentir, mais il n'est pas toujours ressenti. Mais bien aimé, l'Eucharistie embrase nos cœurs de feu et fais de nous des hommes de feu, des hommes qui portent le feu de l'amour de Dieu au monde, des hommes qui l'humident le monde car nous sommes enfants de lumière. Nous sommes nés de la lumière. Christ est la lumière, un mystère de feu parce que nous sommes tendus dans notre marche vers le royaume qui vient. Et le livre de l'Apocalypse nous enseigne que ce jour-là, la Cité Sainte, la Jérusalem nouvelle, n'aura plus besoin de la lumière du jour ni de celle du soleil car Dieu sera lui-même son soleil. Il éclairera lui-même toutes choses. Oui, l'Eucharistie nous éveille à l'amour de Dieu. Oui, l'Eucharistie nous initie à l'amour de Dieu, au feu de l'amour de Dieu. où l'Eucharistie nous conduit à marcher vers le royaume des cieux car nous n'avons pas des cités permanentes sur la terre. Nous sommes des êtres de passage, des hommes de la route, des hommes du chemin et Christ est le chemin. Et bien aimé, il nous prend là où nous sommes et nous porte à cheminer vers le Père, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est un feu dévorant. Et bien aimé, l'apôtre Paul dit donc que sa lettre de recommandation et sa capacité, il ne la trouve pas en lui-même, mais il la trouve dans le ministère de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui rend sainte, qui rend sanctifiante, qui rend vivifiante les choses saintes. C'est l'Esprit de Dieu qui rend la parole de Dieu vivifiante, transformante, agissante, opérante, éclairante. dans l'Évangile de Saint-Jean, au chapitre 6, le verset 63, et Jésus l'enseigne, sa parole est Esprit. Sa parole est Esprit. Mais bien aimé, lorsque l'Esprit nous brûle au cœur, il va transformer nos cœurs, il va martéler nos cœurs, il va buriner nos cœurs, il va graver dans nos cœurs des paroles d'amour, un message d'amour, des convictions d'amour. Il va opérer en nos cœurs une œuvre de transformation, une œuvre de transformation qui nous rend crédibles, qui nous rend crédibles aux yeux du monde, du moins le monde qui écoute la parole de Dieu, non pas le monde de rebelles à la parole de Dieu. non pas au monde qui s'oppose à la parole de Dieu. Il y a dans le monde des hommes qui attendent la parole de Dieu, dont le cœur est déjà préparé. Ils sommeillent dans le monde attendant la manifestation des fils de Dieu. Et celle-ci se fait par la manifestation de la parole de Dieu. c'est l'Esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est la puissance de l'Esprit Saint, mais bien-aimé, qui rend la parole de Dieu vivifiante, qui fait que la parole de Dieu peut être semée en nos cœurs comme toute parole et produire en nos cœurs un fruit de divinisation, un fruit de transfiguration. Mais bien-aimé, la parole est un instrument, un instrument sert à quelque chose. Dans la vie ordinaire, la vie humaine, ta parole n'est rien d'autre que l'instrument de ton esprit, l'instrument de ton être pour te communiquer au dehors, pour enseigner, pour échanger, pour partager, pour encourager, pour consoler, pour corriger, pour relever, pour appeler, pour éveiller. La parole est l'instrument, l'instrument de l'Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie la parole. C'est l'Esprit qui rend la parole vivante. C'est l'Esprit et bien-aimé qui fait que la parole a ce pouvoir pénétrant. Comme dit l'Épître aux Hébreux dans son chapitre 4, le verset 12, c'est un glaive, un glaive, un glaive à double tranchant qui a la puissance de pénétrer profond jusqu'à la jointure de l'âme et de l'Esprit, de la moelle et de la chair. et des eaux. Et bien-aimé, la parole de Dieu, la parole de Dieu est l'instrument de l'Esprit. C'est l'Esprit, elle dit de manière très claire, de manière très précise dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 17. Prenez l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. Voyez donc, il y a un lien entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, un lien qu'on ne peut pas défaire, un lien qu'on ne peut pas dissocier. on peut les distinguer, on doit les distinguer, mais ce lien-là, mes bien-aimés, est intime, il est intrinsèque, même en Dieu lui-même, et dans l'action de la parole de Dieu en ce monde. En Isaïe 59, le verset 11, et dans l'Obsaube 33, le verset 6, j'aimerais qu'on me les mette, j'aimerais qu'on me balance les textes, que nous allons découvrir ensemble. Eh bien, l'Écriture, l'Écriture, fait ce lien intime, ce lien réel, entre le souffle, l'Esprit, dans la parole, dans les Écritures, j'entends le mot esprit, le mot souffle, le mot vent, le mot air, et dans l'étymologie même, du mot grec, et même en hébreu, c'est quasiment la même réalité. C'est le même mystère. C'est la même réalité. Le texte que nous sommes en train de lire, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le soupe de sa bouche. En un seul verset, l'Écriture, l'élection, créatrice de Dieu, au mystère de la parole, et au mystère du souffle, et au mystère de la bouche. Amen. Bien sûr, ce sont des images, mais ces images nous permettent de comprendre que ce qui fait la force du témoignage chrétien, ce qui fait que nous sommes des témoins efficaces, des témoins puissants, des témoins, donc des instruments de grâce, du salut de Dieu. Eh bien, c'est le mystère de l'esprit et de la parole de Dieu. Nous avons besoin de lier ces deux choses, de vivre au contact avec ces deux choses. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de méditer ces deux choses, de ne jamais les séparer. Oui, par la puissance de la parole de Dieu, animé du souffle de l'Esprit Saint, l'apôtre Paul peut dire ceci, qu'il n'a pas besoin de l'aide de recommandation, qu'il n'a pas besoin d'en appeler une capacité humaine, qu'il n'a pas besoin de tirer orgueil de lui-même, car il sait que sa lettre de recommandation, c'est la capacité que lui donne l'Esprit, de faire que les cœurs soient transformés, de faire que les cœurs soient retournés, de faire que les cœurs soient sanctifiés. Mais bien-aimés, notre cœur, cœur de pierre, exposé à la puissance de la parole de Dieu, qui anime l'Esprit Saint, est capable, capable de recevoir une impression nouvelle, un impact nouveau, une œuvre de transformation. C'est pour cela que quand nous venons au Seigneur, nous avons besoin de nous exposer à l'œuvre de sa parole, animée par l'Esprit. Quand nous venons au Seigneur, s'il est une zone dangereuse dans notre vie, que nous ne devons jamais tenir, comment dire, à l'abri de Dieu, et bien c'est notre cœur. C'est notre cœur que nous devons exposer à l'action de Dieu. C'est notre cœur que nous devons livrer à l'action de Dieu. C'est notre cœur que nous devons ouvrir à la parole de Dieu. Cela se fait, bien sûr, par l'écoute attentive, par une audition attentive, la parole de Dieu, par l'effort soutenu de nous approprier la parole de Dieu. Tout cela, c'est notre effort, mais c'est le souffle de Dieu, par la puissance de la parole, qui, comme un glaive, va pénétrer notre cœur et écrire, faire de la nouveauté en notre cœur, écrire du nouveau en notre cœur. Mais bien aimé, lorsque l'esprit est invoqué et que le cœur s'expose à son œuvre, voilà le grand risque que nous courons, voilà le risque encouru, voilà ce que nous risquons. c'est une transformation, c'est un impact, j'ai envie de dire c'est un transpercement du cœur. D'ailleurs, le texte de la Pentecôte nous dit qu'après avoir écouté la prédication de Saint-Pierre, d'entendre cela, il usure le cœur transpercé, il usure le cœur transpercé. Oui, la parole est le glaive de l'esprit. La parole est l'est, tu montes dans ce cerf, l'esprit sain, pour pénétrer en profondeur en nous et pour reprogrammer notre vie. Excusez-moi ces langues et cet emprunt, je ne suis pas informaticien, mais tout le monde aujourd'hui a entendu parler de programmes. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous nous mouvons, ce monde-ci, marqué par le péché, quelque part nous façonne et nous pousse à faire des mauvaises choses. Il nous façonne et il nous pousse à faire des mauvaises choses. Eh bien, l'esprit de Dieu le souffle de Dieu. D'ailleurs, c'est puissant un souffle. Ça a la capacité de tout ramasser sous son passage. Ça a la capacité de tordre les arbres les plus costauds. Ça a la capacité de renverser même les arbres les plus robustes. Ça a la capacité de décoiffer les maisons les mieux construites ou qu'on se surdent selon les règles de l'art. Eh bien, le souffle c'est quelque chose de puissant et quelque chose d'intérieur. Le souffle a quelque chose d'intérieur et quelque chose de puissant. Par exemple, ton souffle à toi. Et si tu mènes la main devant ta bouche quand tu parles, tu te rendras bien compte de ceci. Ta parole est possible que parce que le souffle se libère en toi et peut, comment dire, rendre concrète, rendre audible en son ce que tu as envie de transmettre aux autres. Amen. Mes bien-aimés, nous allons d'en retenir deux premières choses, deux premières choses, ce que nous devons rechercher, c'est la puissance de l'Esprit-Saint et la parole de Dieu. La puissance de l'Esprit-Saint et de la parole de Dieu, nous ne devons jamais dissocier l'Esprit-Saint et la parole de Dieu. Première leçon que j'aimerais nous inviter à retenir, que j'ai tenté, que je tente maladroitement, j'ai l'impression de vous communiquer. Deuxième leçon, deuxième leçon, c'est que chaque fois que nous sommes en présence et de la proclamation de la parole de Dieu et de l'invocation de l'Esprit-Saint, nous devons tout faire pour que notre cœur soit ouvert. Nous devons tout faire pour que la parole de Dieu entre en nous. Nous devons tout faire pour éviter tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut faire en sorte que notre cœur soit soudainement traversé, secoué, habité par d'autres choses. C'est pour cela que lorsqu'on est en prière, même dans un rassemblement comme celui-ci, il est important d'oublier l'heure, même si nous vivons dans le temps chronos, il est important d'oublier nos préoccupations, il est important parfois d'oublier nos soucis, il est important parfois d'oublier les mots qui minent notre vie pour nous exposer à la parole de Dieu. Car dans mon cœur, à force de préoccupations, à force de soucis, je peux ne pas, je peux ne plus être attentif à la parole de Dieu et du coup, et du coup, me blinder ou plutôt passer à côté de l'action de la parole de Dieu qui est le glaive de l'Esprit. En d'autres termes, en d'autres termes, la deuxième leçon, la deuxième leçon, c'est qu'il n'y a d'action authentique de l'Esprit que là où les cœurs sont ouverts. Quand tu n'agis pas dans ta vie, c'est que ton problème est d'abord au-dedans de toi. Quand Dieu est vide de ta vie, quand Dieu sent déserté ta vie, quand Dieu semble ne pas te parler, quand Dieu semble accent de ta vie, quand Dieu semble éloigné de toi, ne cherche pas loin, ne cherche pas à l'extérieur. Le problème part de ton cœur et le problème doit finir à ton cœur. Tout part du cœur, tout a sa racine dans le cœur. C'est dans le cœur qu'il faut bâtir le royaume des cieux. C'est dans le cœur qu'il faut introduire la parole de Dieu. C'est dans le cœur que l'Esprit veut agir. Amen. Amen. Et bien aimer, la deuxième leçon, la deuxième leçon, nous avons besoin de nous ouvrir à la parole de Dieu authentiquement, et à l'action d'Esprit authentiquement. tout ce qui peut nous distraire, flots de paroles, préoccupations, soucis, et même parfois les conditions atmosphériques, peuvent être des distractions soudaines. Amen. Et même nos maladies, qui appellent la miséricorde et la compassion divine, peuvent soudain nous distraire de l'essentiel. Nous demandons de nous efforcer d'ouvrir notre cœur en étant présents à l'action de l'Esprit Saint, en étant présents à la parole de Dieu qui est donnée, car c'est elle qui a le pouvoir de nous répondre, c'est elle qui a le pouvoir de nous transformer, c'est elle qui a le pouvoir de nous guérir, c'est elle qui a le pouvoir de nous encourager, c'est elle qui a le pouvoir de nous corriger, c'est elle qui a le pouvoir de nous relever et donc de nous bâtir, de nous édifier. Mais bien aimé, le moment le plus important dans une assemblée comme la nôtre, c'est donc l'écoute de la parole de Dieu. C'est donc l'attention à la parole de Dieu, animée par l'Esprit Saint. Mais bien aimé, c'est la première chose que je voulais qu'on retienne en deux petites leçons. La troisième, alors, ce n'est qu'une conséquence. Si cette attention intérieure, si cette ouverture du cœur, si cette foi du cœur, si cette exposition à l'action de l'Esprit à travers la parole de Dieu est réelle, si nous attendons l'accomplissement de la parole de Dieu, animée par la Vierge Marie. Luc 1, le verset 45, Elisabeth dit de la Vierge Marie, bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de la parole. Parfois nous croyons à la parole de Dieu, mais nous ne croyons pas à l'accomplissement de la parole de Dieu pour nous-mêmes. Bienheureuse est celle qui a cru à ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alors une version dit à l'accomplissement de la parole. La version mise à mes yeux dit ce qui a été dit s'accomplira. Une version dit à l'accomplissement de la parole du Seigneur. Et ça change tout, car ça veut dire que sa foi est active, sa foi est vivante. Sa foi n'est pas passible. Elle ne subit pas l'œuvre de Dieu. Elle s'implique. Elle s'investit. Et s'il n'en était pas ainsi, elle ne serait pas louée. La première louange adressée à la Vierge Marie est dans ta Bible. Bienheureuse, 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 bienheureuse celle qui a cru. Il nous donne proclamé qu'elle a la foi. En la traduction nous induit que la foi de Marie n'est pas passive. Dieu ne fait pas seulement comme ça et tout se passe magiquement. Non, la foi de Marie est opérante. Elle se livre à l'action de Dieu. Elle se livre à l'opération de l'Esprit. Elle investit de son énergie intérieur, de son être intérieur, pour que la parole de Dieu s'opère, pour que la parole de Dieu se réalise. D'ailleurs, si nous lisons plus largement le texte, nous sommes dans le chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Luc, verset 26 jusqu'au verset 56. Ce sont les textes de l'Annonciation. Nous voudrions que non ce nom Marie dialogue avec l'ange. Elle pose des questions. Mais nous voudrions aussi que sans que l'Esprit lui ait demandé quelque chose de manière explicite, l'Esprit ici, je parle de l'archange Gabriel, ou même de l'Esprit Saint. Eh bien, Marie anticipe les événements. Il a suffi qu'on lui dise que ta cousine est enceinte dans son vieil âge pour que Marie comprenne intuitivement qu'il faut lui porter secours, qu'il faut courir à son aide. Mais bien-aimé, la foi de Marie n'est pas passive. Elle est active. Mais bien-aimé, l'Esprit nous montre que lorsque l'on se livre activement à la parole de Dieu, que l'on s'expose à la parole de Dieu, notre vie devient féconde, vie féconde. Notre vie se met à porter du fruit. Notre vie peut porter du fruit. La vie humaine est appelée la fécondité. D'ailleurs, l'Esprit nous enseigne que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, dans le premier récit de la création, eh bien, Dieu a béni l'homme et Dieu a donné à l'ordre à l'homme d'être fécond. Nous sommes appelés à la fécondité, c'est-à-dire à donner des fruits de vie, c'est-à-dire à produire du fruit dans notre vie. Dieu nous a voulu ainsi. Dieu nous a formatés ainsi. Mais on peut dire que le monde, on peut dire que le péché, on peut dire que le démon sont des forces de stérilisation, sont des forces qui viennent stériliser cette capacité que Dieu a mis en nous de donner la vie, de produire la vie, d'être productif, de semer, de récolter, d'opérer des transformations, d'achever ou d'accompagner l'œuvre créatrice. Mais bien-aimé. Alors le texte que je viens de citer nous rappelle que s'il y a un témoin privilégié de l'action de l'Esprit, c'est bien la Vierge Immaculée, parce qu'elle a porté le fruit dont nous nous nourrissons tous, Jésus-Christ. Et comme nous le disons dans la « Vé Maria », le fruit de ton sein, le fruit du sein de Marie, le fruit du sein de Marie est sans aucun doute, sans aucune hésitation, le fruit qui nourrit tous les chrétiens de tous les temps, de toutes les confessions religieuses. Il y a un fruit attaché au mystère de la foi. Un seul fruit, un fruit, le fruit de Marie, le fruit de Marie, donc le fruit de la foi de Marie, puisqu'il est dit bienheureux celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit. C'est ce fruit-là qui nourrit, qui étanche, qui abreuve les chrétiens de tous les temps, les chrétiens de toutes les confessions, les chrétiens de tous les cieux. Bien lors que tu crois en Jésus et que Jésus est le fruit de Marie, ta foi, terre de fable au mystère de Marie. Marie devient donc le témoin, le grand témoin de la fécondité, de l'action de l'Esprit-Saint, qui est la parole de Dieu. Qui peut donner un fruit aussi grand, puisque c'est le fruit dont nous nourrissons tous. Qui peut donner un fruit aussi grand, puisque c'est le fruit qui nous sauve. Qui peut donner un fruit aussi grand, puisque c'est le fruit de notre libération. Qui peut donner un fruit aussi grand, puisque c'est le fruit qui nourrit les milliards et les milliards d'hommes. Le fruit devenu Eucharistie, mais le fruit qui est également vivant dans la parole de Dieu. Le fruit du salut, mes bien-aimés, notre salut a un nom, notre salut a un visage, notre salut a une histoire, notre salut, mes bien-aimés, un cœur, notre salut a un sang, notre salut a un peuple, notre salut a, comment dire, une famille. Et ce salut, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'il est le fruit béni du Saint de Marie. Oh, quelle fécondité! Oh, quelle fécondité! Et pas plus grande fécondité que celle de la Vierge Marie. Et pas plus grand témoignage de la fécondité de l'Esprit de Dieu en notre humanité que celle de la Vierge Marie. Puisque ta fécondité de grâce, puisque toutes les œuvres que tu peux produire en Jésus-Christ viennent de Jésus-Christ et et que Jésus est le fruit du Saint de Marie, ta foi reste redevable à la foi de la Vierge de la Vierge Marie. Ta foi reste dépendante à la foi de l'Humble Vierge de Nazareth. Ta foi trouve son fondement dans la foi extraordinaire de cette Vierge Mère. Dis Amen! Dis Amen! Mes bien-aimés, Marie, dans l'expérience de l'Esprit, peut nous enseigner, à condition que nous regardions la parole de Dieu sans a priori, sans fausse peur. Sans peur sans peur. Oui, si je mange de ce fruit du salut qui est Jésus-Christ, en réalité, je reçois quelque chose de Marie. Je reçois quelque chose de Marie. Je reçois quelque chose de Marie pour dire les choses de De manière très visible, très incarnée, le sang de la croix que tu invoques, et bien c'est le sang qui a été produit dans le sein de Marie, c'est le sang dont l'usine a éteint le sein de Marie, le cœur de Jésus, que tu veux imiter, le cœur de Jésus, dont tu veux imiter les sentiments. C'est le cœur qui a été créé, façonné à l'ombre du cœur de Marie, dans le sein de Marie, c'est le cœur qui s'est réveillé, qui s'est éveillé au battement du cœur de Marie, c'est la vie qui a poussé dans le sein de la Vierge Marie. Mais bien aimé, un chrétien doit toujours respecter Marie, un chrétien ne peut pas ne pas aimer Marie, un chrétien doit honorer Marie, parce qu'elle est la mère du sauveur. C'est ma foi authentique en Jésus, qui me conduit à honorer Marie, mais mes bien-aimés, l'écriture, nous montre la grandeur de Marie. Ici, elle dit d'elle qu'elle est pleine de grâce, elle dit d'elle qu'elle est bienheureuse parce qu'elle a cru. Elle dit d'elle qu'elle est pleine d'Esprit Saint, que l'ombre de l'Esprit, c'est ses idèles. Elle l'a rendue féconde en nous donnant le fruit du salut de Jésus-Christ. Mais il reste le témoin le plus important, non seulement de l'action de l'Esprit Saint, mais également du ministère de Jésus. Le témoin le plus important de l'action de l'Esprit Saint, de la puissance de la parole de Dieu, parce qu'en recevant une parole, elle a enfanté la parole. En recevant la parole de l'ange, elle a conçu la parole dans ses entrailles. La parole de Dieu s'est faite chère. Le Verbe éternel a pris visage d'homme. Cher d'homme, il est devenu le fils de l'homme. Marie est témoin privilégié. C'est la puissance de l'Esprit, opérant par la parole. Lorsque l'archange vient voir la Vierge, il la salue. Il lui adresse un message de grâce. Et lorsque Marie dialogue avec elle, « Mais comment cela est-il possible ? » Et l'ange lui répond, « La puissance de l'Esprit. » Marie a touché. Marie a palpé. Marie a embrassé. Marie a allaité. Ce mystère de la parole devenu chair. Par la puissance de l'Esprit, à travers l'ambassadeur divin, l'archange Gabriel. Voilà. Ce témoignage est unique. Dire cela, c'est dire que non seulement elle a touché le plus grand fruit qui soit de l'action de Dieu, puisqu'en Jésus-Christ, tout est récapitulé, tout est renouvelé, tout est changé, le monde nouveau est né, tout est présent en Lui. C'est en Lui, dit la parole de Dieu, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles. Amen. En Éphésiens, dans le chapitre premier, nous allons lire, en Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles dans les lieux célestes. C'est bien en Jésus-Christ, en Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est en Jésus-Christ de Nazareth, le fruit du sein de Marie, que Dieu nous a bénis dès avant la fondation du monde, de toutes sortes de grâces spirituelles dans le Christ, dans le Christ Jésus. Marie est témoin de cela, témoin de la fécondité, de la puissance de la parole de Dieu, témoin de l'œuvre la plus grandiose que Dieu ait opéré. Le Créateur est devenu créature, sans cesser d'être créateur. Dieu est devenu homme, sans cesser d'être Dieu. L'humanité a épousé la divinité, sans se détruire. Le ciel et la terre se sont unis dans la chair de cet homme, de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme Dieu, le sauveur du monde. Marie a vu cela. Mais Marie n'est pas seulement, on va dire, plus grande témoin de l'agir de la parole de l'Esprit Saint, parce qu'elle était bénéficiaire, et en un certain sens, actrice, puisqu'elle a coopéré à cette œuvre, parce qu'elle va la voir, toucher, sentir, ressentir. Elle va en rendre témoignage autour d'elle. Marie est la personne, la seule, qui a été présente au grand moment de la vie du mystère du Christ. Par exemple, lequel des apôtres peut dire qu'il était là à l'incarnation? Lequel des apôtres peut dire qu'il était là avec ses caméras, quand l'archange Gabriel s'est manifesté à Marie? Qui peut dire, même pas Saint Joseph, ce que Marie a ressenti dans le secret de son sein, lorsque la parole éternelle est descendue dans son sein et a revetu son sang et sa chair? Qui peut être témoin de cela? Personne d'autre, à part Dieu et la Vierge Marie. Car le mystère de la conception et le mystère de la vie de l'enfant dans le sein de sa mère échappent à l'investigation du Père, encore plus le Père adoptif. Amen. Mes bien-aimés, Marie est la seule qui sera présente au mystère de l'enfance de Christ. Celle qui est à la conception, celle qui est à la naissance, celle qui est à la, comment dire, à la circoncision, à la présentation au temple, la seule qui ira en exil, la seule qui reviendra en exil, tous les mystères, on va dire, de l'enfance de Jésus a pour l'unique et principal témoin après Dieu, après l'Esprit-Saint, après les anges, mais ils sont invisibles. Une seule créature, une seule personne peut en rendre compte, et bien c'est la Vierge Marie, parce qu'elle est au commencement. Amen. Et la Bible nous montre que non seulement Marie est la seule, comme mère, elle va le protéger, elle va le nourrir, et durant l'exil, elle va le porter, et ils reviennent ensemble. Mais dans le chapitre 2 de l'Évangile, de Saint Jean, le verset 1, et tous ceux qui suivent, nous voyons que Marie fait également son entrée dans la vie publique de Jésus. Elle est présente au mystère de l'Annonciation, donc à tous les événements qui concernent l'enfance de Jésus, quoi de plus normal. Amen. Elle est aussi présente au début du ministère public de Jésus. À Nazareth, il y avait des noces, Marie était invitée, et l'Écriture dit, Jésus aussi fut invitée. On annonce Marie, elle précède Jésus, ce n'est pas une préséance par ordre de sainteté, ou par ordre de grandeur, c'est le rôle d'une mère d'annoncer un enfant. Amen. Marie va amener Jésus. Et pendant cette noce de Cana, on oublie les mariés. On ne nous parle pas des mariés. Soudain, ils ont disparu des cartes d'invitation. Soudain, on n'en parle plus. Il n'y a plus que Marie et Jésus et les disciples qui verront la gloire de Jésus. Amen. Et le texte nous dit que cela est amené par la démarche de Marie. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu ? On n'en est pas arrivée. Et la femme va se tourner vers les disciples, non vers les serviteurs. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et le vin va couler à flot. Et les disciples vont voir la gloire de Jésus. Marie est présente au mystère de la vie publique. Elle introduit à ce mystère la plus elle est plus discrète. Mais Marie n'est pas seulement celle qui va introduire Jésus dans la vie publique et dans le témoin des premiers miracles de Jésus. Le témoin de l'action, comment dire, publique de Jésus. Témoin privilégié parce que son rang est unique. C'est le rang de la mère. C'est le rang de la maman. Et une maman, c'est unique. Une maman, c'est irremplaçable. Amen. Ce n'est pas interchangeable une maman. Marie est aussi présente au mystère de la souffrance de son fils. Tous les mystères de l'enfance ou le mystère de la vie publique, c'est elle qui est introduite. Et puis progressivement, elle est plus ou moins dans l'ombre. On en parle allusivement et puis on la retrouve à l'heure. L'heure de Jésus. L'heure de la glorification qui est d'abord l'heure de l'humiliation. L'heure de la mise à mort. L'heure de la crucifixion. Marie va tout vivre. Marie va tout vivre. Mais il faudrait voyager encore un peu. nous devons aller un peu plus vite. Nous la retrouvons aussi à la pentecôte. La pentecôte qui est l'aboutissement du mystère de la résurrection. on me dirait mais l'évangile ne nous rapporte pas une apparition de Jésus à Marie. Mais bon, si on est un peu intelligent, on comprend que ça va de soi. On comprend que ça va de soi. Amen. Elle a cru. Elle est restée debout au pied de la croix. Elle était à l'ensevelissement. Elle ne peut pas ne pas être à la résurrection. Elle y est. Mais point n'est besoin d'en parler. Point n'est obligé d'en parler. Tout un intelligent comprendra. On la retrouve à l'ascension. On la retrouve surtout à la pentecôte. À la pentecôte comme le témoin de toute la vie de Jésus. Elle est à la conception. Elle est au début du ministère public. Ce qu'on appelle les mystères de lumière. Elle est hanteur au mystère de la souffrance. Quand tous les apôtres ont trahi, se sont sauvés et qu'il ne reste plus que quelques femmes fidèles et Jean le disciple bien-aimé. Marie est debout, debout dans la ferveur de l'âme, le cœur transpercé de douleur à la vue de la souffrance de son fils. Et Marie est présente au mystère de la pentecôte. Mais n'oubliez pas, elle n'est pas présente à la pentecôte à la manière des apôtres. Son titre est tout à fait particulier. Son rang est tout à fait particulier. C'est le rang de la mère, de la mère du maître, de la mère du Messie, de la mère de celle qui a cru de celle par qui nous est venu le Sauveur. La mère qui a vécu à l'ombre de l'esprit, celle qui a expérimenté la fécondité de l'esprit, la fécondité totale, la parole, celle qui a entendu la voix de l'ange et qui a consistant dans son sein par la puissance de sa foi, la parole de Dieu. Sa place est donc exceptionnelle. Elle est unique. Mais sa voix n'est pas moins exceptionnelle. C'est la voix suppliante de la mère. Et vous le savez bien, la prière d'une mère aux oreilles d'un fils un peu sage est beaucoup plus puissante que l'ordre d'un roi quelconque. more powerful than the heart of a king or want of a king. Amen. La voix aimante d'une mère dans le coeur normal de n'importe quel fils normal a un, comment dire, poids d'ordre, poids de commandement, poids d'obligation par l'amour. Car les demandes d'une mère sont toujours dans le coeur d'un enfant. Mais bien aimé, plus qu'il y a des ordres, mieux qu'il y a des ordres. Amen. Il suffit que l'enfant aime sa mère pour que ce que lui demande sa mère s'impose à lui, s'impose à son coeur. Ah, mais bien aimé, faut-il lui parler longtemps pour qu'on ne comprenne pas cela? Marie est le plus grand témoin de la puissance de l'Esprit et de la puissance de la parole de Dieu. Elle a conçu la parole de Dieu dans son sein, mais bien aimée, par l'action de l'Esprit Saint à la parole de l'ange, au message de l'ange, mais bien aimée, elle est témoin, témoin avant les apôtres, elle est témoin avec les apôtres, mais bien aimée, elle est également témoin avec les apôtres, autrement que les apôtres, plus que les apôtres, mieux que les apôtres à la Pentecôte. Elle a déjà reçu l'Esprit qui lui a donné la fécondité la plus grande qui soit, puisque tout découle de l'incarnation de son Fils, le fruit béni de ses entrailles. Dire cela, c'est donc dire ceci, que si nous voulons être témoins, si nous voulons éviter que s'éteignent en nous le feu de l'Esprit, nous gagnerions, nous gagnerions comme la Vierge Marie à être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous gagnerions à imiter la Vierge Marie. Qu'est-ce qui t'en fait d'imiter la Vierge Marie? Sincèrement, qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien d'imiter la Vierge Marie? À mon sens, et vraiment, j'ai beau retourner la question dans tous les sens, rien, absolument rien. Amen. Car si je peux imiter l'apôtre Paul, qui a participé à l'emprisonnement des chrétiens et au massacre des chrétiens, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas imiter la Vierge Marie dans le sein de qui a été conçu par la foi, Luc 1,45, celui qui m'a sauvé et dont l'Écriture proclame bienheureuse celle qui a cru. Sa foi est encore plus imitable puisqu'elle est fidèle jusqu'à la croix, puisqu'elle est fidèle jusqu'à la Pentecôte, dans la totale discrétion et humilité. rien ne m'empêche de l'imiter. Rien ne m'empêche d'imiter la foi de Marie. Rien ne peut donc non plus m'empêcher de l'aimer. Parce qu'en fait, si je suis capable d'imiter quelqu'un, c'est que je l'aime au fin fond. C'est ce que, c'est que ce que fait la personne, je l'apprécie. Et l'apprécier, c'est l'aimer. rien ne peut t'empêcher d'aimer Marie. Parce qu'elle est très aimable. Jésus l'aime. Alors, qui es-tu pour ne pas l'aimer? Dis Amen. Nous pouvons aller à la Vierge Marie parce qu'elle est un témoin. Le témoin avant le témoin. Témoin de l'Esprit. Mais j'ajoute également instrument de l'Esprit. Puis instrument de la parole. Puisque par elle, l'Esprit, la parole de Dieu, éternelle, s'est faite chère. Amen. Elle est un témoin et un instrument de l'Esprit. La visite d'Elisabeth nous le montre. Par elle, Jean le Baptiste reçoit les fusions de l'Esprit dans le sein de sa mère. Par elle, Elisabeth elle-même, qui n'était pas prophétesse, se met à prophétiser à la salutation de Marie. Amen. Si nous voulons donc que ne s'éteigne pas en nous le feu de l'Esprit, je vous propose une voie toute simple. On pourrait presque dire pour un catholique normal, banal. C'est l'imitation de Marie et l'amour de Marie. C'est suffisant. C'est suffisant. Tu as beau dire je vous salue Marie, je vous salue. Si tu n'aimes pas Marie, tu n'imites pas Marie, cela reste la parole en l'air. Tu as beau dire je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Si tu ne vis pas comme un enfant de Dieu, un enfant de Marie, tu n'imites pas ta mère, mais bien aimé, tu es un mauvais enfant, tu es un mauvais fils, un fils qui manque de sagesse, alors il a encore temps de changer. Dis Amen. Tu peux encore changer. Oui, tu peux regarder Marie. Tu peux prendre Marie pour modèle. Tu dois la prendre pour modèle. tu peux l'aimer comme un fils. Elle te conduira à la fidélité car c'est un modèle de fidélité. L'écriture, la montre fidèle jusqu'au bout. Là où l'on doit défaillir, là où l'on défaillerait normalement, elle reste debout. Debout au pied de la croix. Debout à l'heure de la grande épreuve. Alléluia. Alléluia. Pour cela, pour cela, voilà, balisez un peu le conseil que je vais te donner. Apprends tout simplement à lire la parole de Dieu. Et pourquoi pas, ne prendrais-tu pas l'habitude de lire ce texte que je viens de citer. Luc 1, 26, à 56. Prends le temps de le lire, de le méditer. Tu découvras des choses extraordinaires. Comme nous l'avons entendu, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Lis donc la parole. Lis-la autant que tu peux. Lis-la souvent. Lis-la la première à la dernière page. Mais peut-être, avant de vouloir t'aventurer à la Bible qui est un monde, va au texte le plus fondateur, au texte le plus essentiel, finalement, c'est cela l'essentiel. L'essentiel n'est pas de connaître toute la parole de Dieu par cœur. L'essentiel c'est de la vivre. Et pour la vivre, il faut savoir ce qui est essentiel en elle. Amen. Amen. Lis-la la parole. Lis-la autant que tu peux. Lis-la souvent. Lis-la sans te décourager. Lis-la en église. Lis-la en église. Lis-la en église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde n'a pas reçu la grâce d'enseigne. Tout le monde n'a pas le charisme de faire des miracles. Comme tout le monde n'a pas la grâce de guérison. Comme tout le monde n'a pas la grâce de prophétiser. Amen. Dire cela, c'est tout simplement coller à la vérité de la parole de Dieu. Nous avons donc besoin de nous appuyer sur ceux qui ont plus d'expérience, sur ceux qui ont reçu, comment dire, comme charisme, l'enseignement. Et surtout l'enseignement de l'église depuis 2000 ans. Pourquoi s'en priver? Pourquoi vouloir repartir de zéro alors que tu as l'héritage de 20 000 ans de christianisme, 20 000 ans de pratique de la parole de Dieu, 20 000 ans de lecture de la parole de Dieu, 20 000 ans de rumination de la parole de Dieu. Mais bien aimé, si nous avions tous à réinventer ce soir la tige d'allumette, nous mourions tous dans l'obscurité. Ce n'est pas certain que tous seraient capables de fabriquer la tige d'allumette, la boîte d'allumette, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ça veut dire que l'humanité évolue toujours en continuité avec le passé. On ne réinvente pas ce qui a déjà été inventé. On s'appuie sur ce qui a été déjà fait pour aller plus loin. Vous perdez donc souvent beaucoup de temps en cherchant de nouvelles révélations, en cherchant de nouvelles illuminations, en vous creusant la tête inutilement, là, il suffirait tout simplement d'ouvrir son catéchisme et vous y découvrez des choses lumineuses, et vous découvrez comment dire, des choses merveilleuses, des choses que des siècles et des siècles de lecture de la parole de Dieu ont pris le temps de découvrir. le catéchisme enseigne ce qui a été découvert, ce qui a été ressassé, non, ruminé de la parole de Dieu, ce qui a été retenu de la parole depuis 2000 ans et que l'Église tient comme vérité certaine, que l'Église tient comme richesse de son histoire, richesse des meilleurs de ses savants, richesse, comment on dit, richesse, mise à sa portée par les meilleurs de ses prophètes, richesse mise à sa portée par les meilleurs de ses fils, richesse mise à sa portée par les meilleurs de ses enseignants. Lis la parole, lis-la en Église, tu iras plus vite, tu découvriras mieux. Amen. Lis-la, lis-la, et tu trouveras en Marie un appui, un modèle vivant. En la lisant ainsi, j'ai envie de dire que tu l'aimeras progressivement. Ce livre aura du prix à ton cœur. Pas parce que tu as une grosse Bible, vous savez. C'est le contenu, c'est le contenu, c'est le message, c'est l'illumination qui en ressort. Lis la parole, médite-la en Église, et tu l'aimeras profondément. Alors, ce qu'on aime, on le vit naturellement. Dis ce qu'on aime on le vit naturellement. Ce qu'on aime, on le vit naturellement. Quand tu aimeras le Seigneur, quand tu aimeras la parole de Dieu, tu seras poussé naturellement par l'Esprit à la vivre naturellement. Tu seras conduit par l'Esprit à la vivre naturellement. La parole de Dieu mise en ton cœur par la puissance de l'Esprit, à force de la fréquenter, à force de la méditer, de la lire en Église, te deviendra naturelle. Elle constituera, comment dire, ton atmosphère intérieure. Tu seras comme reprogrammé à aimer Dieu autrement, à aimer Dieu profondément. Et l'Esprit du monde, et ce formatage opéré par l'Esprit du monde, petit à petit, sera comme bloqué et détruit. les frontières du monde en toi reculeront. Et alors, vivant la parole, tu pourras la communiquer naturellement. Naturellement. Car, ce sera de l'abondance de ton cœur. Tu puiseras dans ton expérience, expérience de vie. Tu seras le familier, le familier des choses de Dieu, le familier de l'Esprit. Et bien aimé, c'est tout un chemin intérieur que l'Esprit peut nous faire parcourir, que nous avons à vivre. Celui qui vit cela, qui s'expose à l'Esprit de Dieu, en étant au contact de la parole, celui qui vit cela, en limitation, et en recourant au témoignage de la Vierge Marie, celui qui médite la parole de Dieu, en s'appuyant sur le grand mystère de l'Église, et qui aimera la parole, sera conduit à vivre la parole et pourra la communiquer naturellement. Alors, celui-là deviendra le témoin, témoin des œuvres de Dieu. L'Esprit pourra, l'Esprit pourra l'enseigner, lui rappeler à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, et lui donner d'en comprendre le meilleur. L'Esprit pourra le convaincre de manière plus intérieure. Sa foi sera plus solide. L'Esprit écrira en son cœur. L'Esprit gravera dans son cœur. pour que le cœur de l'homme est dur. Ça va? Est-ce que vous savez que notre cœur est dur? Si tu le sais, lève la main. Eh bien, quand la parole de Dieu, l'instrument, le glaive de l'Esprit, pénétrera en toi, il écrira de la nouveauté. Une nouvelle histoire. Et tu deviendras le témoin. Témoin de l'Évangile. Le témoin. C'est-à-dire, celui qui peut certifier, celui qui peut attester ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu. parce que tu as fait route, parce que tu as cheminé, parce que tu as fait des expériences, tu deviens témoin. C'est cela. Mais tu peux aussi servir de preuve, d'indice, de révélateur à celui qui recherche. Le témoin, ce n'est pas seulement celui qui a vu et entendu, mais c'est celui aussi qui permet lors d'une enquête de trouver la bonne piste ou de prouver la vérité. Amen. En d'autres termes, avec un tel chemin de foi, avec Marie, animée par la puissance de l'Esprit, la parole de Dieu te rendra crédible, te rendra crédible par ta présence, par ta manière d'être, par ta manière de vivre, en silence, sans mots ni paroles ou avec des pétés paroles, l'Esprit pourra t'utiliser. Tu seras aussi l'instrument de Dieu, un instrument vivant, un instrument dont quelqu'un que l'Esprit peut utiliser, quelqu'un dont l'Esprit peut se servir comme d'un instrument pour opérer ses œuvres de salut. Alléluia. Alléluia. Tu seras témoin. Témoin. Témoin de feu. Parce que tu auras fait un chemin de foi, un chemin permanent comme Marie tous les jours de ta vie jusqu'au jour du grand retour. Mais bien aimé, il ne s'agit pas seulement d'éviter d'éteindre le feu de l'Esprit un jour, un soir, un matin, à l'heure de la croix, mais c'est tous les jours de notre vie qu'il faut éviter que s'éteigne le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit. Or, le monde dans lequel nous sommes est un monde bizarre. Tout contribue à éteindre le feu de l'Esprit. Tout est fait pour éteindre le feu de l'Esprit. Amen. Nous avons besoin, nous avons besoin et de grands témoins et du témoignage de l'Église et du témoignage des saints et bien aimé pour tenir dans ce de grandes aventures tout seul on n'y arrivera jamais. Dans ce de grandes aventures tout seul on ne tiendra pas longtemps. Il n'est pas bon pour l'homme de cheminer seul. Il n'est pas bon pour l'homme de vivre sa foi seul. C'est cela le mystère de l'Église. Le jour où s'éteindra en toi le feu de l'Esprit il y aura toujours à côté de toi ta sœur instrument de l'Esprit pour allumer ta flamme ou pour t'aider à allumer ta flamme le jour où s'éteindra en toi le feu de l'Esprit ou alors le jour où ta mèche fumera il y aura toujours une sœur pour souffler sur ta braise pour t'aider à souffler sur ta braise pour que le feu brûle à nouveau pour que le feu brûle plus beau pour que le feu soit plus beau et bien aimé car après l'obscurité quand on a été dans l'obscurité la flamme est plus belle la flamme est plus belle la flamme est plus séduisante quand on a connu le péché quand on a connu la faiblesse on peut davantage apprécier le feu de l'Esprit ah ça ne veut pas dire que nous sommes encouragés à aller pécher ça veut tout simplement dire que quand on a été malade on comprend la valeur de la santé dit Amen dit Amen mes bien aimés c'est le message que je voulais vous adresser en ce soir demandons au Seigneur au Dieu vivant et vrai de nous accompagner lui-même je vais vous faire un aveu personne ici retenez bien ce que je vais dire personne ici ce que nous pouvons dire ce dont nous pouvons attester ici et maintenant c'est de notre foi présente ce qu'il sera de notre foi demain tu ne le sais pas ce qu'il sera de ta foi dans un an tu n'en sais rien Amen Amen ce que nous savons c'est que la foi de l'église jamais ne s'éteindra Amen voilà pourquoi voilà pourquoi il faut rester attaché à l'église à la communauté de la foi elle seule a tenu 2000 ans tu as entendu elle seule a tenu 2000 ans voilà 2000 ans c'est 2000 ans de tribulation 2000 ans de souffrance 2000 ans d'épreuve 2000 ans aussi de péché 2000 ans de tentation 2000 ans mais bien aimé de persécution 2000 ans pendant 2000 ans l'église a titubé l'église a parfois chancelé mais Jésus a dit que les puissances de la mort ne pourront jamais rien jamais rien jamais rien d'autre son église Amen c'est donc un part assuré pour notre foi la foi d'un individu peut chanceler la foi d'un homme peut chanceler fut-il le plus pur le plus saint le plus prophète le plus grand le plus grand sa foi peut chanceler seule la foi de l'église a reçu la promesse d'être invincible vous avez entendu vérifier autour de vous vérifier autour de vous quelle est cette communauté qui tient depuis 2000 ans vous n'en trouvez pas 2000 quelle est cette fraternité qui dure depuis 2000 ans il n'y en a pas 2000 quelle est cette chapelle qui tient depuis 2000 ans il n'y en a pas 2000 quel est ce corps fondé par le Christ cette église fondée par Jésus lui-même il s'est dit toi viens toi viens toi tu feras ceci toi tu feras cela toi pas ceci quel est ce corps qui tient et bien celui organisé par Jésus Christ lui-même le verbe de Dieu fait chair Amen et bien aimé accrochons-nous donc à l'église accrochons-nous à l'église c'est un mystère de foi un mystère de grâce Alléluia 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 Merci de te mettre debout Prenons prendre un petit moment de prière Nous pouvons avoir un chant à l'Esprit Saint Choir Choir Song to the Spirit J'ai l'Esprit de la Sainte-Té Vient l'Esprit de la Sainte-Té Viens l'Esprit de l'Esprit Viens l'Esprit de l'Esprit Viens nous embrasser Viens l'Esprit de Sainte-Té Viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser, viens esprit de lumière, viens esprit de feu. Viens esprit de lumière, viens nous embrasser, viens nous embrasser. Viens esprit de lumière, viens nous embrasser, viens nous embrasser, viens nous embrasser. Viens esprit de lumière, viens nous embrasser, viens nous embrasser. Viens esprit de lumière, 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 viens nous embrasser. Maintenant, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants, tes petits-enfants, tu as versé ton sang pour moi, tu as versé ton sang pour nous, ton sang n'a pas coulé en vain, oh Jésus, viens au secours de notre foi, votre foi qui chancelle, votre foi qui titube, oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, viens en nous, allumons-nous un feu nouveau, un seul nouveau, une ardeur nouvelle, donne une autorité nouvelle, une clairvoyance nouvelle, une foi nouvelle, Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, viens en nous, envahis-nous, submerge-nous, oh Saint-Esprit, souffle en nous, nous avons foi en toi, nous croyons en toi, nous t'aimons, Saint-Esprit, Prie avec foi, prie avec foi, prie avec foi, où que tu sois, même toi qui prie avec nous par les réseaux sociaux, toi qui prie avec nous, par-delà le temps et l'espace, prie avec foi, Prie avec foi, car Dieu est l'éternel, le temps n'existe pas pour lui, il remplit tous les temps, il est présent au passé, présent au présent, présent à l'avenir, rien n'échappe à son regard, rien n'échappe à son action, écoute sa voix maintenant, Livre-toi à sa présence, ouvre-lui ton coeur, il connait ton coeur, il connait ta peine, il connait ta misère, il connait tes soucis, crie à ton Dieu, crie à ton Dieu, avec foi et ferveur, crie à ton Seigneur, avec foi et ferveur, Il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, il est vivant, il est puissant, il est agissant, oh mon Dieu, merci pour ton action, gloire à toi Seigneur, alléluia, alléluia, on acclame le Seigneur. Nous allons prier en trois petits moments, on n'a pas beaucoup de temps, ce sera trois minutes, trois minutes, trois minutes, dans un premier moment, nous allons mettre notre main droite sur notre tête, Nous allons plaider au pied de la croix, en demandant au sang vivant de Jésus, le sang qui a été conçu en Marie, de s'est déversé sur nous, de nous laver, de laver nos coeurs, afin que Dieu écrive, par le ministère de l'Esprit, quelque chose de nouveau dans notre vie, afin que Dieu parle à notre coeur. Maintenant ouvre la bouche, mets-toi au pied de la croix du Golgotha, invoque le sang du Fils de Marie, invoque le sang de Jésus de Nazareth, le sang de l'Emmanuel, sur ta tête, dans ton coeur, dans tes bras, dans tes pieds, dans ta vie, ton travail, ta maison, tes finances, tes études, tes relations sociales et professionnelles, Et dans ta vie de prière, invoque le sang de Jésus toi-même, oh Père, oh Père, j'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus sur nous, sur notre tête, sang de Jésus, envahis notre tête, sang de Jésus, purifie notre tête, sang de Jésus, lave notre tête, sang de Jésus, sanctifie notre esprit, enlève toute saleté, enlève toute souillure, de péché, de faute, toute saleté, toute souillure, tout souffle mauvais, toute influence du diable, la domination du péché, sang de Jésus, sang de Jésus, coule sur nous de la tête aux pieds, coule sur nous de la tête aux pieds, lave-nous de la tête aux pieds, sang de Jésus, sang de Jésus, j'adore le sang de Jésus, j'adore le sang de Jésus, j'appelle le sang de Jésus, je plais dans le sang de Jésus, je me plonge dans le sang de Jésus, je plonge cette assemblée dans le sang de Jésus, Je plonge les esprits dans le sang de Jésus Je plonge les finances dans le sang de Jésus Je travaille dans le sang de Jésus Mes mains dans le sang de Jésus Les pieds dans le sang de Jésus La santé dans le sang de Jésus Par le sang de Jésus Je restaure toutes choses Par le sang de Jésus Je régénère les corps Par le sang de Jésus Je restaure les vies Par le sang de Jésus Je restaure les intelligences Par le sang de Jésus Je restaure les situations Par le sang de Jésus je restaure la vie spirituelle Je restaure le cœur Par le sang de Jésus je restaure les émotions Je lave les émotions, je régénère les émotions La vie émotionnelle, au Sang de Jésus Au sang de Jésus-Coultre Au sang de Jésus-Coultre Au sang de Jésus-Coultre Embahis-nous Embahis-nous De la tête aux pieds 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 Loire à toi, mon Dieu Puissance à toi, mon Dieu Tu es merveilleux, Seigneur Nous restons un moment en silence Et nous accueillons Nous accueillons Seigneur, que tout Mal Toute semence de mal Toute action diabolique Toute action mauvaise Toute source de négativité De misère De souffrance Dans la vie de tes enfants Sois maintenant balayée Sois maintenant balayée Sois maintenant balayée Sois maintenant balayée Par le sang de Jésus-Coultre 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 Que toute ténèbre recule Par le sang de Jésus-Coultre Recule par le sang de Jésus-Coultre recule par le sang de Jésus. Échec, recule par le sang de Jésus. Maladie, recule par le sang de Jésus. Démon, recule par le sang de Jésus. Féblesse, recule par le sang de Jésus. Esclavage du péché, recule par le sang de Jésus. Domination, maléfique, recule par le sang de Jésus. Disgrade, recule par le sang de Jésus. Piège, maléfique, recule par le sang de Jésus. Sancénierie, recule par le sang de Jésus. Démon, recule par le sang de Jésus. Condamnation, recule par le sang de Jésus. mort recule par le sang de Jésus, rêve malétique reculé par le sang de Jésus, souffle mauvais reculé par le sang de Jésus, reculé par le sang de Jésus, 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 nous déplaçons les frontières du mal, Par le sang de Jésus, je déplace, je fais reculer les frontières du mal, de la maladie, de la souffrance, de l'échec, du péché, des ténèbres, des satans, des sorciers, de la haine, des sentiments négatifs de ta vie. Je recule le nom de Jésus, recule par le sang de Jésus, je libère de l'espace, je trace des chemins nouveaux, des chemins de grâce, des chemins de bénédiction, des chemins de consolation, des chemins de réconfort, des chemins de fortification, des chemins de conversion, des chemins de transformation, des chemins de purification, des chemins de libération, des chemins de délivrance, au nom de Jésus. Je vais demander à deux catégories de personnes de savants, si vous gardez la main sur la tête, retirez la main de la tête, et des personnes qui ont très mal à la tête depuis qu'on a commencé à prier, et des personnes qui sentent comme des choses sortirent de leur corps. C'est comme si on appuyait des choses et ça sortait, c'est l'image que j'ai. Pour d'autres personnes, c'est comme si on enfonçait des aiguilles. C'est l'image que j'ai, comme si on enfonçait. Vous sentez comme s'il y avait des choses qui piquaient dans certaines parties de vos corps. Je demande à ces catégories de personnes de s'avancer, uniquement ces personnes. Dites, depuis qu'on a commencé à prier, des personnes qui sentent très mal à la tête, et d'autres qui sentent comme si on appuyait leur corps, s'il vous plaît, ne vous avancez que si vous êtes concernés, vous le sentez physiquement. Et d'autres personnes, c'est comme si on enfonçait des aiguilles à certaines parties de leur corps. Je leur demande de s'avancer. Vous priez avec foi, tout simplement, dans votre cœur. Avec foi, vous devez prier avec le maximum de foi dans votre cœur. Encore une fois, c'est votre foi que Dieu prie. Je demande à ces personnes de s'avancer. Il y en a qui ont très mal à la tête. Je dis bien très mal. Je ne dis pas à des personnes qui souffraient de maladies de la tête. Je dis à des personnes, dès qu'on a commencé à prier, ils ont fait très mal. Uniquement ces personnes, la puissance de Dieu opère en vous. Par le nom de Jésus. 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 Par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, accomplis ce que tu as commencé en eux. Ô Père, par le nom de Jésus. Tu sais ce qui se passe dans leur vie. Ô Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Je te demande de libérer ta puissance sur leur cœur, sur leur corps, sur leur âme. Ô Saint-Esprit, Ô Saint-Esprit, au nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Authentifie la parole de Dieu. En opérant dans les âmes. En opérant dans les cœurs. En opérant dans les corps. Ce que le Seigneur est en train d'opérer maintenant. Saint-Esprit, au Père. Ne prenons un chant. Prenons un chant. Let's sing. « Ça veut dire la parole de Jésus. » Les enfants, les sourds entendent, grâce à puissance, grâce à puissance, grâce à puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralyties sont de joie. Les sourds entendent, grâce à puissance, grâce à puissance, grâce à puissance. Amen. 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 Je demande aux personnes qui sont avancées devant, celles qui sont là devant, lèvez votre main. Pour vos deux mains, je prie pour vous, que vous accueillez dans votre cœur ce que le Seigneur fait. Père, je te prie par le nom de Jésus, la puissance du Saint-Nom de Jésus, merci pour ce que tu as réalisé dans ses cœurs et dans ses corps. Par le Saint-Esprit, souffle sur ses frères et sœurs maintenant, et libère ta puissance dans leur corps, dans leur cœur. Ce que ta main a commencé, achève-le maintenant, par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Soyez libérés au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus, soyez affranchis au nom de Jésus, soyez fortifiés au nom de Jésus, soyez purifiés au nom de Jésus. Au gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Je vais dans une autre catégorie de personnes de s'avancer. Le Seigneur me demande maintenant, il y a des personnes, dès qu'on a commencé à penser, à prier, pardon, elles ont commencé à avoir des contractions dans le ventre, des contractions, des contractions. Le ventre s'est mis à se contracter, pour beaucoup c'était le vent, d'autres c'était la poitrine. C'est deux signes très clairs pour le Seigneur le ventre. Je demande à ces personnes de s'avancer devant vous. Je demande à ces personnes, il y en a, il y en a, il y en a, vite, le Seigneur repère en vous. Uniquement ces personnes, si vous n'êtes pas concerné, ne vous avancez pas. Dès qu'on a commencé, après, il y a commencé à avoir des contractions dans le ventre. C'est très clair, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le provoquer, sauf si on a un problème. Contraction physique. Il y a parmi ces personnes, des gens qui souffrent de différentes maladies du ventre. Je n'en sais rien, je n'ai pas de détails. Mais le Seigneur vous visite. Certaines seront guéries, peut-être pas toutes, certaines seront guéries. Amen. Si le Seigneur vous donne ceci, c'est qu'il est en train de faire quelque chose en vous. Je vous invite maintenant, vous-même, à libérer votre foi. Prenez votre médeur, vous mettez sur la poitrine, sur le ventre, là où il y a les contractions. Et vous priez avec foi. Le cœur, le chant, vous priez avec foi. Paralysie, son qu'il est de joie. L'esprit l'os du temps. De quitter le temps, on y está. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies. Les maladies. L'entraïn-nous. La bizarre peur. Les croix et les paralyties sont de joie Les stériles l'enfant, les sourds entendent Pas sa puissance, pas sa puissance Les maladies s'enfuient, les aveugles voient Les paralyties sont de joie Les stériles l'enfant, les sourds entendent Pas sa puissance, pas sa puissance Reprenez après moi, Seigneur Jésus Merci pour ce que ta grâce fait dans mon corps Merci pour ta main étendue sur moi Seigneur, celui que tu aimes Celui pour qui tu es mort sur la croix Est là devant toi Que ton sang ne soit pas stérile Que ton sang ne soit pas vain dans ma vie Mais qu'il porte tout son fruit de vie Fruit de guérison Fruit de libération Fruit de purification Fruit de transformation Au nom de Jésus Saint-Esprit Achève dans mon corps Ce que tu viens de commencer Au nom de Jésus Saint-Esprit Merci pour ce que tu es en train de faire en moi Gloire à toi Seigneur Glory to you large E Sous-tit Réfe always Les maladies, les maladies sont prises, les aveugles voient, les paralyses sont de joie, les stérilons, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies sont prises, les maladies sont prises, les aveugles voient, les paralyses sont de joie, les stérilons, les sourds entendent par sa puissance. Nous allons mettre notre main sur notre tête, encore la main droite, et prier encore avec foi. Nous avons invoqué le sang de Jésus, nous avons invoqué maintenant la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons au souffle de l'Esprit Saint, au souffle de l'Esprit Saint, au moment où Jésus meurt sur la croix, la parole de Dieu dit, il rendit l'Esprit, il transmis l'Esprit. La croix est également le lieu où Jésus nous donne l'Esprit. Amen, 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 Ouvre ta bouche et appelle l'Esprit Saint. Contre tous les esprits mauvais, c'est l'Esprit Saint qu'il faut appeler. Contre tous les esprits mauvais, appelle, libère par la foi. Appelle le Saint-Esprit en toi dans ton corps, ton âme, ton esprit au nom de Jésus. Appelle avec foi, ouvre la bouche, appelle, s'ouvre l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, esprit de ferveur, esprit qui vivifie, esprit qui guérit, esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit de pureté, esprit de lumière, esprit du Dieu vivant, esprit des prophètes, esprit qui est descendu sur les apôtres, esprit qui transforme toutes choses. Ô Saint-Esprit, je t'adore, ô Saint-Esprit, je crois en toi, ô Saint-Esprit, je t'aime, ô Saint-Esprit, remplis ma vie maintenant, viens des quatre vents, viens au nom du Père, viens au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, remplis-moi, ô puissant Saint-Esprit, envahis-moi, envahis mon souffle de vie, chasse le souffle mauvais de moi, au nom de Jésus, envahis mes pensées, étruis toute mauvaise pensée en moi, ô Saint-Esprit, je te le demande au nom de Jésus, envahis mon intelligence, guéris mon intelligence, libère-la des ténèbres, au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, je suis faible, faible devant le péché, faible devant la tentation, visite ma volonté, libère ma volonté, guéris ma volonté, fortifie ma volonté, ô Saint-Esprit, rends-moi fort contre le péché, rends-moi fort contre Satan, rends-moi fort contre le monde, fortifie ma foi au nom de Jésus, fortifie ma foi au nom de Jésus, guéris-moi du douteur, chasse loin de moi l'esprit de douteur, ô Saint-Esprit, je t'adore, Saint-Esprit, je te bénis, gloire te soit rendu Saint-Esprit, merci merveilleux Saint-Esprit, tu es merveilleux Saint-Esprit, te loue ton nom, j'adore ta présence, j'accueille ton action, sois béni de faire des merveilles en nous, ô Saint-Esprit, regarde mon cœur, mon cœur s'est endurci, mon cœur s'est endurci, libère-moi de la haine, libère-moi du péché, libère-moi de l'impureté, libère-moi du mensonge, libère-moi de la peur, libère-moi de l'angoisse, libère-moi Saint-Esprit, des pensées négatives, des sentiments négatifs, des souvenirs négatifs, ô Saint-Esprit, visite ma mémoire, visite mes rêves, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom vivant de Jésus, au nom vivant de Jésus, envahis-moi Saint-Esprit, gloire à toi 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 Saint-Esprit, Alléluia, tu es merveilleux mon Dieu, nous reprenons le même chant, et nous accueillons ce que le Saint-Esprit chante. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici un temps nouveau, Chantons gloire à l'agneau, nous recevons du Christ, ce qu'il a d'être promis, Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, Le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Certains le sentent physiquement, d'autres ne sentent rien du tout. Mais vous allez vous rendre compte qu'à partir de ce soir, votre manière de prière va changer. Vous allez vous rendre compte également, à partir de ce soir, que l'Esprit Saint vous en parlera avec une certaine passion, avec un certain enthousiasme. Vous allez vous rendre compte, à partir de ce soir, que la parole de Dieu, vous la lirez avec une certaine saveur. Même quand il vous arrivera de ne pas comprendre, vous aurez envie de lire la parole de Dieu. Elle fera battre votre cœur. Elle embrasera votre cœur. Ô Seigneur mon Dieu, merci pour tous les dons que tu répands, toutes les situations que tu déverrouilles, que tu débloques. Merci d'élargir les cœurs. Merci d'élargir les cœurs. Merci d'ouvrir les cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Ton nom est vivant, Seigneur. Alors je vais faire un dernier appel. Je vais demander que s'avance les personnes qui ont le cœur qui brûle très fort. Je dis bien, les cœurs ont commencé à souffler, à appeler l'Esprit Saint. Le cœur a commencé à brûler, c'est physique, elle le sent physiquement. Je demande à ces personnes de s'avancer. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On reprend le même chant. Un grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau. Chantons par un agneau. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Ce qui l'avait promis, le saint d'Esprit est là. Le saint d'Esprit est là. Le saint d'Esprit est là. Nous nous levons et nous chantons à l'Esprit Saint et nous accueillons à l'Esprit Saint. Tout le monde s'élève. Tout le monde s'élève. Dis bienvenue Saint-Esprit. Dis bienvenue Saint-Esprit. Les bien-aimés, beaucoup sont en train de recevoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Beaucoup sont en train de recevoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui s'étaient attiédies. La prière avait perdu du goût. La prière était devenue difficile. Elle commençait à s'ennuyer. Je vois même dans l'assemblée des personnes qui avaient pris la décision de changer d'église. Certains ont mal parce que le Seigneur les a convaincus de péchés. Amen. Amen. Je demande à ces personnes aussi de s'avancer. Nous prions un grand jour s'élever. Un grand jour s'élever. Accueille simplement dans ton cœur ce qui est le Saint d'Esprit. Accueille. Le Saint d'Esprit est l'homme, le Saint d'Esprit est l'homme, le Saint d'Esprit est l'homme. La prière est l'homme, le Saint d'Esprit est l'homme. Le Saint d'Esprit est l'homme, le Saint d'Esprit est l'homme. Le Saint d'Esprit est l'homme, le Saint d'Esprit est l'homme. Je suis le père. Je suis le père. Et il y a des personnes aussi, qui avaient commencé à se méfier de la Vierge. La Vierge, à cause de ce qu'ils entendent à gauche, à droite, le Seigneur a pris une clarté très nette dans leur cœur ce soir, par rapport à la Vierge Marie. Le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur, c'est ma mère. C'est ma mère. Je l'aime. Si je l'aime, qui es-tu pour ne pas l'aimer? Si je l'aime, tu es qui? Tu es quoi pour ne pas aimer ma mère? Celle que j'appelle ma mère, celle qui m'a donné la vie, celle qui est ma maman, celle qui est la vie qui te sauve, celle qui m'a donné la vie qui te sauve, tu es qui pour ne pas l'aimer? Tu es qui pour ne pas l'aimer? N'écoute pas le menteur. N'écoute pas le séducteur. Ne te laisse pas séduire. Il veut diviser mon peuple. Il veut diviser mon peuple. Il veut vous éloigner du salut. Il est malin. Ne l'écoute plus. Ne l'écoute pas. Elle est ma mère. Ne te suffit-il pas? Ne te suffit-il pas de savoir qu'elle est ma mère pour que tu l'aimes? Le Seigneur dit, est-ce que cela ne te suffit pas de savoir qu'elle est ma maman pour que tu l'aimes? Alors pourquoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu? Pourquoi d'où-tu? Aime-la. Aime-la gratuitement. Comme un enfant aime sa mère. En l'aimant. Jamais ton amour ne sera plus grand pour elle que mon amour. C'est ma mère. Je t'invite à l'aimer. Je t'invite à l'aimer si tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. On continue à prier. Et bien-même, une effusion du Saint-Esprit est donnée. Vous voyez, parfois, nous pensons qu'il y a l'onction quand on ressent des choses. Ce n'est pas la bonne méthode. Il y a l'onction. Dès lors qu'on ouvre son cœur, on s'expose à la parole de Dieu. Qui est l'instrument de l'Esprit-Saint. Et que la foi est dans notre cœur. C'est suffisant. Après le reste, c'est un cadeau. C'est un petit bonbon que te fait le Seigneur. Il peut te guérir. Il peut te faire ressentir de la joie dans le cœur. Il peut te faire ressentir un geste, un signe de sa présence. Peu importe. Mais Dieu est déjà là. Amen. Dieu est Esprit. C'est ton Esprit qu'on l'adore. Les vrais adorateurs. C'est ton Esprit qui l'adore. Amen. Adore le Seigneur. L'Esprit-Saint est là. L'Esprit-Saint est donné maintenant. Appelle et reçois. Non, reçois. On l'a déjà appelé. Reçois tout simplement dans ton cœur. En chantant ce chant, reçois simplement. Reçois simplement. Reçois simplement. Je vois comme des torrents de joie qui se déversent. Je vois des cœurs qui étaient durs, secs. Qui sont en train de ramollir. Qui sont en train de ramollir. Je vois des cœurs qui étaient comme froids. Et qui sont en train de s'embraser. Je vois des fois la foi qui était chancelante. Comme des petites flammes qui étaient en train de... Qui étaient fumantes. Comme des mèches qui étaient fumantes. Et sur lesquelles le Seigneur est en train de souffler. Il est en train d'allumer. De réveiller l'ardeur. De donner un zèle nouveau. Reçois au nom de Jésus. 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 Par le nom de Jésus reçois. Par le nom de Jésus reçois. Par l'autorité du nom de Jésus reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit sur ta vie. 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 Anxion de Dieu sur toi Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Nous prenons le chant et nous recevons maintenant Le chant, un grand six est levé Et nous recevons, l'anxion est libérée Tu reçois simplement à la place Reçois Reçois L'esprit de foi Le son D'esprit Est là Le son D'esprit Le son D'esprit est là Le son D'esprit est là La mort A disparu D'esprit Le son D'esprit Et sur le monde entier Et sur le monde entier Le grand six est levé Le son Le son D'esprit Est là Vous pouvez le reposer La main maintenant Reçois dans ton coeur Au nom de Jésus Receive in your heart In Jesus name Dis merci Pour ce que le Seigneur fait en toi Dis merci Dis merci Dieu voit tes préoccupations Dieu voit tes problèmes Tes concern Il me dit de te dire Occupe-toi de moi Fais-moi confiance Prends-moi au sérieux Et je te montrerai Je suis un Dieu sérieux Prends-moi Je suis un Dieu sérieux Prends-moi Je suis un Dieu sérieux Prends-moi Et tu sauras Que ma parole est vraie Je suis ton Seigneur Je suis ton Sauveur Je suis ton Sauveur Gloire à toi Seigneur Mon Dieu Béni sois-tu Seigneur Alléluia 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 Alors nous allons dire D'abord un Ave Maria N'oubliez pas Nous pouvons Nous avons le droit D'aimer Marie Comme nous avons le droit D'imiter Marie Parce qu'elle est la mère de Jésus Parce que si Jésus l'aime Nous sommes obligés De l'aimer Car nous sommes obligés D'aimer Tout ce que Dieu aime Et ça va très loin Jusqu'à l'amour De nos ennemis Ensemble avec foi Je vous salue Marie Je vous salue Marie Je vous salue Marie Maintenant et à l'heure De notre mort Amen Lisons la prière Que Jésus nous a laissé Notre Père Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Que nous pardonnons nos offenses A ceux qui nous ont offensés Que nous nous entrons en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Qu'il bénisse votre retour Dans le nom de Jésus Qu'il bénisse vos maisons Et vos familles Dans le nom de Jésus Qu'il bénisse votre travail Et vos projets Dans le nom de Jésus Qu'il bénisse vos finances Et vos biens Dans le nom de Jésus Qu'il bénisse vos enfants Dans le nom de Jésus Qu'il bénisse toutes les personnes que vous aimez dans le nom de Jésus. Que cette bénédiction vous accompagne tout au long de cette nuit et qu'elle demeure pour toujours. Et par la grâce que Dieu m'a faite, je vous bénis tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.